A 18 ou 20 ans, je tenais à plaire aux hommes, aux hommes suffisants. Aux hommes qui, notamment dans le milieu intellectuel ou artistique, semblaient jouir de leur pouvoir. Sans doute, pour me prouver à moi-même ma maturité, je tenais à être désiré par les hommes mûrs. Ceux qui savaient, pensais-je, ce qui est digne d'être désiré et ce qui n'est pas digne de l'être. Or, on peut mesurer ma naïveté d'alors. Le désir est tout sauf un instrument de mesure de dignité. Mais peu importe, alors j'y croyais. Il y avait un plaisir à créer de la frustration chez ces personnes repues, un plaisir à les sentir parfois encombrés par leur désir, sans toutefois jamais le satisfaire. Se mêlait chez moi une forme de puissance qui conjurait pour un temps cette impuissance fondamentale ne jamais être écoutée, jamais lue, jamais prise au sérieux par ces hommes-là. C'était inconsciemment une sorte de troc de frustration. Je prenais l'œil des hommes à son propre piège. Ils refusaient d'accorder du poids à mes questions, du poids à mes lectures, à nos discussions, tout ce qui m'importait alors tenant à faire de moi une chose et si possible sexuelle. Ayant conscience de ce désir, j'entrais en complicité avec lui, le temps d'une discussion, et avant qu'il ne soit trop tard, je disparaissais. Quelquefois pourtant, je n'ai pas réussi à disparaître. Aujourd'hui, j'écris cela parce que, entre l'abus criminel et le consentement net, il y a un monde, un monde gris, inconfortable, un monde trouble, un monde dont nous avons parfois peur de parler parce que nous croyons y avoir notre part de responsabilité, en même temps que nous savons notre part d'irresponsabilité. Nous avons joué, mais nous n'avions pas instauré les règles du jeu. J'écris cela parce que, entre une blague salace et un viol, il y a tout un éventail de cas graves mais pas si graves dont nous ne savons plus comment parler aujourd'hui, coincés entre la tentation du tragique et celle de l'anecdote. A défaut de savoir comment en parler, nous préférons parfois les terres. J'ai du moins préféré le terre. Je n'ai plus trace de ce photographe qui, de son côté, possède sans doute des photos de moi. Quand j'ai commencé à publier des textes, j'ai eu peur qu'elles ne sortent quelque part. C'est une peur toute contemporaine, une peur qui aggrave sans doute l'événement parce qu'elle l'étire dans le temps. J'ai peur d'Internet, j'ai peur de ce qui jaillit, du malentendu qui en émane, toujours. Peur du jugement, non à son encontre à lui, le photographe, mais à mon encontre à moi. J'ai eu peur de devoir faire de l'humour à propos de ces clichés ou alors, au contraire, d'être forcé à tout dramatiser. Les deux scénarios me paralysent autant et j'insiste beaucoup là-dessus. Les réseaux sociaux nous incitent, ces dernières années, à radicaliser nos pensées et nos expériences, à outrer tous les récits. L'oral, au contraire, nous enjoint parfois à minimiser et à dénier. Une dédramatisation sans déni devrait pourtant être possible. Nous devrions pouvoir parler, écrire, à propos de certains abus et de certaines blessures sans pour autant leur donner la noirceur du crime. Moi seul, c'est ce qui s'est passé à Londres. Si le photographe m'a forcé la main aussi majeure, je la lui ai tendue, même si ce geste, évidemment abusif, me blessait. Moi seul connais la qualité de sidération, de souffrance que l'épisode a imprimé. Moi seul éprouve la couleur de cette histoire trouble, la valeur de cet abus gris dont je ne devrais pas avoir honte aujourd'hui d'essayer de parler. J'ai mis du temps à comprendre que nous avions le droit de préciser, de nuancer, de nous réapproprier toutes nos histoires, refusant qu'elles soient transformées par qui n'y étaient pas. J'ai mis du temps à comprendre que nous n'avons pas à avoir honte d'avoir une conscience, d'être une subjectivité. L'antidote à la honte éprouvée lors de l'épisode de la corde, pour moi, n'a pas été l'accusation. Je comprends tout à fait et je conçois tout à fait qu'elle puisse l'être pour d'autres. Mais pour moi, la quête d'une parole juste, d'une reprise en main de l'anecdote. Dire les choses telles qu'elles ont été pour soi, cessant de se considérer via le prisme du désir masculin, cesser d'avoir peur d'être trop rude, pas assez ouverte, pas assez mutine, pas assez intelligente, cesser de laisser les autres manier, aggraver ou minimiser les termes de son récit, s'assumer comme auteur de son histoire. Je me fiche maintenant de plaire aux hommes suffisants. J'ai fini de trouver des excuses à ceux qui dictent asymétriquement les règles du jeu érotique. J'ai fini d'éprouver de l'embarras à l'idée d'être ce que je suis, une femme encore jeune, avec un corps de jeune femme qui aime être désirée, mais à qui il importe encore plus d'être prise au sérieux, une femme qui n'éprouve jamais de plaisir à être changée en objet malgré elle. À ce sujet, j'essaye de ne plus avoir honte d'être honnête. Après avoir écrit Les Abus Gris, j'ai parlé du texte avec quelques femmes qui avaient traversé des expériences semblables à la mienne et éprouvé une sensation identique d'avoir été prise à un piège qu'elles avaient à leur corps défendant participer à édifier. C'était agréable d'échanger, souvent intime et singulier. « C'est toujours le mal qu'on nous a fait qu'on essaye de se pardonner », écrit Virginie Despentes. Au hasard des discussions de nuit, je l'ai plusieurs fois vérifiée. Sous-titrage Société Radio-Canada